Le scorpion des Pyrénées Les scorpions sont un ordre d'arthropodes de la classe des arachnides. Ils se distinguent des araignées par leur pédipalpe en pince et par l'aiguillon vénimeux qu'ils portent au bout de leur abdomen. Cependant, le scorpion des Pyrénées reste particulièrement dangereux. Il se distingue de ses congénères par son impressionnante capacité à pivoter sur lui-même en rotation externe, juste avant une course-poursuite avec son adversaire. Il ne se montre pas très amical, mais reste très joueur avec ses proies. Mauvais perdant, grâce à son énorme dame, il immobilise son antagoniste sur le sol et empêche la circulation de son sang qui s'assèche, surtout pour les insectes à sang chaud. La vipère des temples Cette vipère vit dans les eaux d'Amérique du Sud, près du Pérou. Sa queue en tire-bouchon lui permet de se diriger dans l'eau. Mais elle est si grande qu'avec sa fâcheuse manie de l'enrouler autour de tout et n'importe quoi, elle forme parfois des nœuds. Ses écailles sont très rugueuses, comme les taches de rousseur des roues. La vipère des temples aime se trémousser entre les rochers pour surprendre sa proie. Elle finit par l'enrouler et la décomposer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. C'est un animal qui ne mange jamais et se nourrit de ses jeux cruels. Son adversaire préféré est la guêpe des sous-piquets, dite la guêpe bleue. La menthe religieuse aux antennes lisses. Plus connue sous le nom de la pin-up des diatribes. On lui attribue le qualificatif de religieuse, non pas pour sa croyance, mais parce qu'elle a souvent les mains levées, comme pour une prière. En réalité, elle lève ses pattes griffues juste avant de crever les yeux de son partenaire. Avec son bec fourchu, elle emmagasine le venin pour mieux le mollarder à la gueule de ses victimes effarouchées. Cette attaque sert à faire fondre le plexus solaire des mouches. Mais c'est également une grande farceuse. Elle déchire les ailes des moustiques et les empale. Elle aime confectionner des sandwiches en enrobant ses visiteurs entre des feuilles d'eucalyptus, dont son mari avec de la rhubarbe. La libellule au crâne pivoine. Plus connue sous le nom de la joggeuse des jonques. Cette libellule ne sort qu'entre 6h et 7h du matin pour faire ce que nous appelons son jogging. Elle s'accroche aux jonques et ainsi cachée, elle s'octroie parfois quelques musaraignes. Les anisoptères sont terrestres à l'état adulte et aquatiques à l'état larvaire. Ce sont des prédateurs que l'on peut rencontrer occasionnellement dans ma véranda, mais qui se retrouvent plus fréquemment aux abords des zones d'eau douce, à saumâtre, dont ils ont besoin pour se reproduire. La libellule se reproduit sous l'eau, dans une grosse bulle d'air, mais seule. Car la reproduction sexuée ne peut se concevoir qu'après absorption du mal et de ses organes géniques d'eux. Le papillon Hypnosis ou Forficule Dermaptéra est un papillon originaire de Moscou qui se reproduit uniquement dans les provinces de Budapest. Ce papillon a la faculté d'hypnotiser ses proies grâce à ses antennes paraboliques. Il chasse en groupe, pouvant atteindre des centaines de milliers de papillons. Il s'abat sur des proies aux dimensions supérieures. Il se nourrit principalement de moineaux ou de dindons. Pendant qu'il les hypnotise, il répand des vapeurs hallucinogènes capables de stériliser l'animal. Le Thésaurus des froids polaires est un poisson ambidextre et aphrodisiaque qui répand un jet d'encre rouge surpuissant capable de peindre ses victimes et de mieux les repérer dans l'océan antarctique. Proche du caméléon, il se fond dans son environnement pour mieux traquer les pieuvres dont il raffole de leurs tentacules. Comme la roche sur laquelle il est collé, il ne bouge jamais. Il suit les courants marins ou la force centrifuge des mammifères imposants. Ses nageoires finissent par pousser au bout de 30 ans, une par une. Sauf que cet animal ne vit que 31 ans. À moins qu'un navire ne s'échoue sur lui entre temps. Il est réputé pour porter la poisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada